alors salut à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau chapitre de one piece le chapitre 1090 et du coup bah j'ai réussi j'ai pas encore j'ai pas lu le chapitre du coup là ce sera pas une review ce sera vraiment une lecture en direct ça me fait plaisir parce que là je me suis retenu ça fait il me semble depuis ce matin qu'il est sorti le chapitre et je l'ai pas lu donc là ça me fait plaisir de faire la vidéo et du coup voilà aussi je tenais à dire que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière sur le chapitre de one piece le 1089 et aussi il y avait aussi l'épisode du garcin alors pour ma part si vous voulez mon avis j'ai trouvé l'épisode excellent je vois il y a plein de personnes qui se plaignent du côté cartoon mais je pense c'est sûrement des gens qui connaissaient pas vraiment one piece franchement parce que c'est logique que c'est du cartoon enfin c'est le but du quart 5 enfin bref ça ça m'énerve rien que d'y parler parce que j'ai vu des avis désastreux après on aime ce qu'on veut chacun son avis mais il y en a des avis en bref je vais arrêter de parler de ça et en tout cas du coup j'ai pas fait de réaction sur le dernier chapitre parce que en gros j'avais pas le temps pour faire la réaction j'avais trop envie de lire le chapitre en plus et voilà il était bien le chapitre peut-être j'en parlerai je sais pas bon bref peut-être je ferai une review j'ai aucune idée bon bref en tout cas là c'est on est paré pour pour la réaction du chapitre 1090 et j'espère que ça va vous plaire bon du coup on perd pas de temps on va directement lire le chapitre alors chapitre 1090 l'amiral kizaru et j'ai remarqué un truc c'est que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu ça fait ou bah c'est l'arc du sop lui me semble ouais requête de tomica voilà pour lisant un livre en compagnie de chat noir mais ça faisait vraiment longtemps en bref du coup en vrai je suis comme je suis quand même un peu hypé pour le chapitre parce que j'ai réussi à pas me faire spoil j'ai entendu quelques trucs mais à voir si c'est vrai et tout en tout cas je suis quand même à ça et à sa ip pour le chapitre bon bref voilà ok directement directement on est à guide salut ici mon kg le fi et je suis l'homme qui devient et qui deviendra le roi des pirates qu'est ce que tu fais de filles nous sommes alliés au docteur vega punk si vous si vous vous souciez de la vie de york retirez toutes vos flottes oui et loin et des mois ok c'est vraiment pas de leur part des rumeurs ne mentent pas ils sont le mal incarné qu'est ce que j'entends que se passe-t-il que se passe-t-il là bas quartier général du ouais ok ça c'est ce qu'elle après c'était pas du coup quoi le film à ben non c'est via dans ces keys c'est 10 enfin ouais vas-y je perdue tu le attendais et pas attendu il parle directement au gore aussi le film veille par à la marine ok tu es le fils au chapeau de paille au chapeau de paille je me trompe et mais il faut oh là là et mais eux ils font trop genre le fils est devenu un emprunt il dit oh tu es le fils au chapeau de paille je me trompe arrêtez un peu c'est là il a plus d'un milliard sur sa tête c'est un empereur arrêtez un peu bref qui en vit dans le labo avec toi en ce moment si on compte les blessés alors on doit être arrête tout de suite le film une voix féminine c'était nico robin et avec du coup ils sont intéressés quand même par nico robin ok ok bip parler avec eux leur permet d'obtenir des informations ils ne doivent pas en savoir trop sur nous aussi facilement désolé tu as raison mais comme ça ils vont retirer leur flotte tout de suite ne sous-estime pas la marine dans tes rêves dans tes rêves imbéciles ne sous-estime pas la marine bip bip nous devons protéger trois choses premièrement la sécurité physique de york deuxièmement punk record qui constitue son cerveau et enfin le réacteur nécessaire à la fabrication du monde du mother flame du coup l'arme qui a détruit le lusia nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une de ces choses ok c'est là d'être un chapitre d'un chapitre mais monsieur robe louchy robe louchy et son équipe sont encore là sans parler des autres agents du sciefer pole je n'envisage que la possibilité du pire des scénarios il essentiel de protéger en priorité les choses les plus importantes pour nous compris les humains ne sont pas différents des insectes même s'ils sont moins nombreux ils se reproduirent à nouveau bien reçu ah mais du coup là on a un peu la personnalité des des dégâts du gros c'est du coup là c'est lui ça a l'air déteint d'un enfoiré un comment il parle lui car bon bien reçu vous avez entendu ça j'ai passé un deal avec les cinq doyens si vous osez me faire du mal ils effaceront l'île entière de l'existence tout comme ils l'ont fait avec or ok mais du coup elle est au courant de ça ah bah oui bah oui elle fait partie des vega punk et de l'anal est au courant c'est logique ah ça fait mal tu vas me le payer je le dirai au doyen plein toi autant que tu veux on s'en fout à du coup robin elle est là ok bah c'est bon en vrai tout va bien robin elle est là tranquillement et comme toi nami elle n'est même pas armée tes blessures te font moins mal robin ah j'ai oublié comment elle s'est blessée par contre je sais plus du tout mais du coup non robin comme on avait vu dans il ya deux chapitres fait on pensait que robin et il était arrivé quelque chose mais en fait non oui c'est grâce à toi et ne crois pas que c'est que tes paroles me font plaisir ok ah j'aurais jamais dû combattre deux séraphins je sais ce que tu ressens essaye de dormir et d'oublier chaka pythagore et 10 ans du coup et mais franchement ça fait vraiment ça fait vraiment bizarre on voit rob luci on voit le luffy à côté ça fait vraiment bizarre edison est encore en vie l'élite arrête de créer l'élite j'ai j'essaye de me connecter avec le sous-sol quatre d'entre eux sont gravement blessés et deux des satellites de vega punk sont morts quant à l'équipage du chapeau de paille qu'est-ce que tu as l'outil rien je me parle à moi même instant chapitre basique entre guillemets et ceux d'entre vous qui sont dans le sous-sol tout va bien pour vous laboratoire souterrain des chapeaux de paille merci pour la bouffe on vous doit la vie ce qui eux laboratoire souterrain ah oui oui c'est ce qui était enfermé ok j'avais oublié et je vous jure moi je vais faire une petite parenthèse ce que l'arc des guides j'ai suivi mais je sais pas c'est bizarre j'ai pas tout enfin j'ai compris mais je sais pas j'ai pas tout suivi genre il ya plein de trucs que j'ai oublié genre vraiment je sais pas pourquoi j'ai vraiment une mémoire courte limite j'avais oublié ou hésité enfermé j'ai complètement oublié la trame de l'histoire en fait tellement houda il a fait de trucs à côté il y avait chanx et avait kid y avait l'eau il y avait tout plein de trucs il y avait les doyens on les voyait non il ya franchement il y avait beaucoup trop de trucs du coup j'ai un peu oublié et guide enfin bref du coup je vais continuer sommes en sécurité grâce à vous il faut que vous nous sortiez d'ici maintenant nous on ne peut pas faire ça alors déplacer nous au moins ailleurs parce que la présence de ces créatures à côté nous effraie les seraphins ne sont pas vos alliés si mais s'ils mais s'ils devenaient incontrôlables garantissez vous leur sécurité vega punk bien sûr ces bulles sont fabriquées à partir du même matériau les passifistas marquent le trip ok ils sont donc résistants même aux bombes elles sont conçues avec les mêmes énergies que le granit marin ce qui en fait des armes efficaces contre les utilisateurs de fruits du démon trop cool on pensait que c'était de simples bulles de savon vous n'avez pas à vous inquiéter de toute façon puisque nous avons reçu de l'ordre de vous éliminer donc on s'en fiche de vous ah d'accord ça nous rassure malgré ça nous sommes reconnaissants merci d'avoir annulé ta pétrification étrange je n'obtiens pas d'avoir programmé pour faire ça en coque ce sont mes amis tu dois annuler ton pouvoir mais attendez s'il te plaît tu es la seule capable de les sauver oui je vais le faire m'arrête de me regarder directement dans les yeux mais attendez amis du coup les seraphones garde un peu la mais c'est vraiment des clones du coup c'est comment quoi qu'elle a l'amoureuse de le film mais lui elle il a de la chance à l'eau de fil en coque amoureuse d'elle mais mais même son clown et du coup et je sais pas je pensais que les seraphones c'était un peu genre juste des clones et la même puissance et tout mais je pense pas qu'ils avaient les mêmes émotions qui est intéressant c'est une copie parfaite dans quoi qu'elle prend tout le monde de haut sauf le film c'est drôle de voir que le seraphant basé sur elle possède les mêmes penchants pour le film les intéressants se penchent alors je les considérais comme une des informations transférées par le biais du facteur du linéage lors de la production de plomb merci encore en coque j'ai entendu que tu es c'est quoi cette merde c'était là bien que les systèmes de communication fonctionne à nouveau je ne peux toujours pas ouvrir le frontière d'hommes on ne pourra pas s'enfuir tant que nous n'aurons pas désactiver cette barrière vos efforts sont inutiles j'ai tout bloqué avec un mot de passe et dommage pour vous je n'ai pas partagé avec votre cerveau je n'ai pas et je n'ai pas l'intention de donner quoi qu'il a aimé il faut la frapper un temps je commence à m'énerver à le mot de passe et le mondial sont les deux armures qui m'ont protégé moi je commence à avoir fin je vais qu'ils sont nous sommes cerné de toutes parts c'était leur flotte et leur flotte est composée de 100 navires et d'environ 30 mille soldats 30 mille soldats en effet la situation est grave aimé arrêter un peu la 30 plus soldats de fifa un coup de acquis des rois il n'y a plus personne il reste que kizaru et les amis t'étais les amis c'est bon en effet la situation est grasse voilà ma douce de ski tu veux une tasse de café tu as dit que tu t'appelais nami c'est ça tu as une vécatrice je me trouve si on devenu leurs potes et tous les appels le locos n'indique pas encore de destination mais je pense que nous pouvons suivre n'importe quelle destination enregistre à voilà je pense que nous pouvons suivre n'importe quelle destination enregistre à une c'est à dire attend l'un d'entre elles se trouve au nord est de l'île ah oui c'est là que se trouvait le baf on rêve de l'île aux géants depuis tellement longtemps et le baf on y va enfin ah mais et du coup sûrement prochain arc c'est sûrement le baf c'est un peu prévisible et je me dis j'allais dire peut-être que le fi va croiser chance mais en fait non parce que je crois dans le chapitre on a vu chance il a dit qu'il repartait bientôt mais qui est mais que du coup il est resté un peu du coup pour pour pas de kid moi je me suis peut-être il a rencontré chance mais je pense pas du coup mais du coup c'est quasiment sur prochaine arc elle bat enfin cet arc ça fait tellement longtemps qu'il est teasé elle baf elle baf tout est géant et ce n'est pas étonnant car ses habitants sont des géants arrête de me fixer comme ça heureusement pour nous votre bateau se trouve dans le labo mais comme l'île est complètement entouré par une flotte il est impossible de nous échapper de la côte de nord est nous devons nous diriger vers le nord est depuis l'autre côté de l'île heureusement le vegaforce 01 et un station à côté de votre navire j'aimerais qu'il nous permette de franchir les navires ennemis mais ne peut voler que dans l'espace aérien de l'île il tombera dès qu'il quittera la zone de l'île aucun problème notre sony pourra continuer grâce à un coup de burst avant qu'il ne quitte l'espace et rien de lui personne ne pourra jamais nous rattraper à voir après avoir volé un kilomètre quoi ce bateau peut voler pendant un kilomètre entier parfait utilisons ce plan ça marche au cola au cola c'est parfait mais nous devons d'abord désactiver le frontière d'eau je ne vous donnerai jamais le mot de passe alors on voit le petit raté ne s'estime pas le grand le grand vega punk roi dans le sueur en levier l'appel ça très hard fort et m en vrai quand même je me dis et pour un petit mot de passe de merde c'est en train de galérer que lui vas-y il a un crâne énorme et super intelligent c'est bon traite moi ça l'élite de vega force 1 à toi déplaçons le navire de l'autre côté du labo que se dépêcher la barrière peut s'ouvrir d'une minute à l'autre oui il va oui il a désactivé nous permettra de vous échapper mais nous rendra également vulnérables aux attaques ennemies exactement et je ne comprends pas pourquoi ils ont peur arrêter d'un fort coup ça le fils or pas il bat tout le monde c'est bon la ratez vous après et je me tiens un truc vous pensez pas que peut-être comme vega punk c'est un peu enfin ce n'est pas un peu mais c'est c'est la copie de albert einstein me dit peut-être que l'histoire avec l'incident parce que là le narrateur qui nous a teasé l'incident des guides je me dis peut-être ce rapport avec une sorte de bombe atomique je sais pas s'il ya des gens qui ont pensé même dites moi dites moi dans les commentaires si quelqu'un a pensé mais je me suis dit peut-être que ça a un rapport avec ça enfin je dois je sais plus s'il ya un truc avec des bombes ici je dis cet arc vraiment l'arc des guides je l'ai trouvé incroyable et parce qu'avec tout ce qui se passe autour aujourd'hui j'ai plus suivi l'arc j'ai complètement oublié la principale mais peut-être que où il ya un truc avec un rapport avec la bombe enfin préféré bizarre mais théorie parce que comme il nous a dit comme le narrateur il nous a nous a dit il y aura et bref vous vous et vas-y je suis fatigué et vas-y c'est bon moi j'arrête de parler il une heure du matin je suis bien fatigué moi arrêtez de faire des théories mais on sait jamais peut-être que ça peut arriver savez peut-être pour être honnête je n'ai jamais quitté cette île auparavant et on part faire pique nique et la bouffe d'ici est vraiment va vraiment me manquer je suis d'accord nous n'aurons pas le plaisir d'en manger demain leur prenant plus de pizza ouais mais si j'avais oublié un c'est de dalle et du coup aussi la théorie comme quoi c'est sa mère est je me dis peut-être que c'est possible parce que les deux ils sont ils sont ils aiment bien manger après non vas-y c'est mieux parce que ça va rien dire je sais bien manger après l'hôte à saturn et a dit que c'était une jeune il a dit oui on peut la laisser vivre je peux pas parce que c'était elle était jeune donc je pense que sa forme de base c'est bien ça c'est pas c'est pas vieille on a du fromage sur le bateau donc t'inquiète pas sanji en cuisine et quel grand homme il est habile en cuisine et fort en bagarre et il se met bien sanji à 110 mais bien et a l'air d'aller beaucoup mieux tout à coup c'est bizarre j'avoue que je me suis senti plus soulagé quand j'ai renoncé à tuer les gars super ça veut dire que tu avec des pleurs comme la nuit dernière je ne pleurais pas oh c'est bon là c'est bien encore plus intéressant robe l'outil nous a appelé on sait désormais ce qui se passe à l'intérieur rapporter ça à toutes les forces armées tu as entendu ça borsalino il est bon ok oui chapeau de paille parler avec arrogance pour nous faire croire qu'il contrôlait la situation on dirait bien qu'il est encore coincé comme en la frontière d'eau mais un système de défense qui fonctionne avec des lasers par et tu ne peux pas les manipuler après tout tu es un homme de lumière tant mieux après ça doit être possible mais la carte de la pun qui poste et sous ce dom et un de mes amis mais c'est un ouf lui l'autre y est c'est les devant m et s'en malade il est fou lui lui dit oui ce que tu peux désactiver est un homme lumière je sais pas quoi ça doit être possible mais c'est mon pote je vais pas le faire voilà mais il est fou je vais se faire tuer il suffit de l'ignorer je n'ai pas ignoré un homme déterminé à se battre pour son devoir je ne trahirai pas mes idéaux ah mais il est fou après c'est un bonhomme moi j'aime bien et si nous commençons notre attaque de cette manière il ne faut aucun doute que saint tomaru ordonnera aussi ici ici b soit point je sais pas quoi au pacifista sous son commandant de couler nos navires ou pertes seront alors innombrables ok la situation se complique qu'en est-il du réacteur où est-il situé à reboucher un homme intelligent et rusé il a envoyé toutes les informations nécessaires ah mais du coup ils avaient fait une alliance avec le fille je crois qu'ils l'envoient préparez vos combats préparez vos combats préparez vos combats préparez vas-y c'est bon ok mais c'était malade mais je pense le fille mais il sort il m'a un coup de acquis des rois ou les les gars bizarres comme ça et tous les marines ils sont dégagés je sais pas pourquoi ils se prennent la tête dite aux utilisateurs des six pouvoirs de ce des six pouvoirs des six pouvoirs c'est quoi ça dit aux utilisateurs des utilisateurs et je zozote je sais pas pourquoi dites aux us aux utilisateurs des six pouvoirs de se préparer dès que nous commençons l'attaque bien reçu libéré tous les agents du cypher pole de leur captivité et mais c'est pas la mère à wapol du coup la femme à voir vraiment moi si je dis de la merde elle ressemble on se trouve c'est juste une vie bien reçu à toutes les unités de canon n'oubliez pas que les explosifs ne fonctionne pas sur les pacifistes à cibler les civistes bien reçu et à c'est trop marrant j'adore de sol visite célestes à mer oui ils ont fait une seconde j'ai pris c'était vraiment sur une île céleste là je te comprends mais n'oublie pas notre objectif on a atteint nous c'est bon ok oh non non mais lui vraiment il va attaquer yata no kagami une nouvelle attaque du coup non je suis pas sûr ouais c'est un laser quoi qu'il en soit ainsi on tombe 1 mais il veut se battre avec son tonton à tous les pacifistes a éliminé tous nos ennemis prépare toi son tomaru ma défense est la plus forte du monde et mais bon après attend tonton et calme toi ça va la dix prend toi un coup de ma suite kaido et prendre la page au dajan et je sais pas vous avez remarqué en ce moment il aime bien faire des pages comme ça avec garde maintenant avec les deux là je pense qu'il aime bien quasi incroyable quand il n'a pas 12 et le plus fort du monde ah quoi il y a il est de la lumière en bas quelqu'un de très puissant arrive quoi 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 attendez attendez je me dire le fil a peur de kizaru lumière c'est lui de la logique mais pourquoi il est une tête d'attendre comment ça et ben attend en plus à la dernière page je vais commencer à le fil a peur de kizaru là je comprends pas sa réaction après il se trouve il parle pas de sa base non je pense qu'il pense de ça attendez quoi il ya de la lumière en bas quelqu'un de très puissant arrive non je pense pas c'est qu'ils ont pierre le fil aurait peur de kizaru non je comprends vraiment pas la réaction c'est moi ce que vous en pensez mais kizaru il est fort au point de faire suer le fi je pense pas enfin je pense vraiment pas du coup ce qu'il se tape avec kaido il suit pas enfin il n'a pas des gouttes de sueur mais il va se taper kizaru il a des gouttes de sueur non possible non je pense pas que c'est il parle de kizaru peut-être juste d'aides affreintés genre avec lumière je pense à kizaru peut-être c'est je sais pas en tout cas le chapitre et vas-y moi je suis fatigué depuis tout à l'heure même je pense ça se ressent dans ma voix j'ai pas trop de réactions mais je vais pas trop overreact cas le chapitre il était bien mais dire de plus c'est un chapitre intéressant après c'était un chapitre beaucoup moins mouvementé même s'il est quand même mouvementé mais avec tout ce qu'on a eu depuis depuis shepard man chapitre ça calme un peu sur là ça fait que commencer mais bientôt à la s'il est à l'incident des gaits du coup ça fait plaisir en rien en ce moment on mange tellement bien avec une piste et du coup ça c'est je trouve ça vraiment bizarre la réaction moi ce que vous en pensez aussi je vais un peu regarder peut-être les avis sur twitter et tout bon c'est quand même si je suis le seul parce que bizarre que le film n'a rayé il y a une réaction comme ça mais du coup et je pense qu'il parle de kizaru je trouve ça quand même assez bizarre bon bref en tout cas j'espère que ça que la vidéo vous a plu j'espère que ça vous a plu portez vous bien pour une journée bonne soirée